Salut tout le monde c'est Newo, aujourd'hui je vous retrouve pour mes lectures du mois de décembre Il y en a moins que le mois dernier parce que forcément le mois dernier c'était avant que je déménage Donc il n'y avait pas tout ce qu'il y a à faire maintenant avec l'aménagement, vider les cartons Et puis le déménagement lui-même aussi qui a eu lieu début décembre Forcément j'ai eu plus d'une semaine bien prise et ce mois-ci j'ai pas eu le temps de faire de marathon ou quoi que ce soit Donc forcément il y a moins de lectures mais il y en a quand même pas mal vous allez voir Donc j'ai lu le deuxième tome de Miruko Chan Slice of Horror Qui était bien meilleur que le premier Pour rappel on va suivre Miruko, si je ne m'abuse, oui c'est ça Qui voit des esprits en fait et elle fait semblant de ne pas les voir pour éviter qu'ils soient derrière son cul Parce qu'elle ne sait pas en fait s'ils savent qu'elle les voit, comment ils vont réagir Donc elle préfère faire semblant et dans ce tome ça va être beaucoup plus intéressant parce qu'on va avoir enfin un début de scénario Vraiment pure, parce qu'on va rencontrer une apprentie exorciste, si je ne m'abuse Qui va prendre un peu Miruko pour cible en mode elle est trop forte, elle a l'air d'avoir des pouvoirs Et effectivement Miruko voit des esprits bien supérieurs à ce que l'apprenti voit Ce qui veut dire qu'elle a un niveau, on va dire un potentiel plus élevé Et donc ce qui va être intéressant c'est que ça va bouleverser un petit peu son quotidien Et qu'on va enfin avoir du développement et une trame scénaristique qui se bouge Donc forcément j'ai beaucoup plus apprécié ce tome 2 que le tome 1 J'en avais parlé du tome 1, j'étais très mitigé et là c'est vrai que cette fois-ci j'ai beaucoup aimé Donc je peux pour l'instant vous recommander la série, on verra avec la suite Ensuite j'ai relu le premier tome de Love and Lies Je l'avais lu il y a très longtemps et j'avais lu que le tome 1 Et vu que j'ai jusqu'au tome 6 et que c'est une série que je veux continuer et que je veux terminer Bah forcément je vais... je suis obligé de relire le premier tome Ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas lu Donc on va être dans une société où tomber amoureux est interdit Quand on a 16 ans on reçoit une lettre Et dans cette lettre nous connaissons le nom de notre âme sœur entre guillemets De notre futur mari ou future femme Le seul cas où tu ne le reçois pas à 16 ans c'est quand la personne avec qui tu seras n'a pas encore 16 ans Et dans ce cas là tu recevras ta lettre le jour de l'anniversaire de ses 16 ans Donc nous on va suivre Yukari qui est amoureux de Misaki Et qui ne veut absolument pas qu'on choisisse pour lui sa partenaire Il est amoureux d'elle depuis qu'il est tout petit C'est avec elle qu'il veut être Et ça va un petit peu se compliquer parce qu'il va décider de lui annoncer qu'il est amoureux d'elle Même s'il sait que le lendemain il va avoir sa lettre Et donc qu'il ne pourra pas être avec elle Et en fait grosse surprise en lui annonçant elle aussi est amoureuse de lui Et du coup ça va être beaucoup plus compliqué Parce qu'il va se retrouver à un amour qu'il pensait à sens unique Au final ne l'est pas Et donc ça va le remettre encore plus en question Le fait de se marier avec cette future fille qui est hyper atypique Et je vous avoue que je ne m'attendais pas du tout à cette tournure C'était vraiment super sympathique Donc je vous en reparlerai de toute façon quand j'aurai lu la suite Ensuite j'ai lu, oula je l'avais à l'envers Le premier tome de Moi Sherlock Donc c'est tout simplement une façon revisité de Sherlock Puisque Sherlock dans ce manga est un androïd C'est grâce à ça en fait justement qu'il est intelligent Parce que son système androïd lui permet de faire des calculs et des possibilités Qu'un humain ne pourrait pas faire Donc ça va être voilà du Sherlock mais dans un univers du coup un petit peu plus futuriste On va avoir Watson qui ne ressemble pas trop au Watson qu'on connaît On va avoir aussi Moriarty vers la fin du tome qui nous annonce du lourd pour le prochain tome Moi Sherlock c'est un personnage que j'apprécie beaucoup Que ce soit à travers les films, les séries, les mangas etc Donc je suis très content de le retrouver dans une nouvelle histoire Et finalement j'avais peur que ce soit un petit peu redondant du fait que je connaisse déjà pas mal de choses Et finalement ça ne l'est pas parce que ça reste un titre à part entière Ensuite je vous en avais parlé le mois dernier Je vous avais dit que je continuerais de rattraper Nous avons Sky Earth Survival Donc le tome 4 J'aurais aimé pouvoir lire plus de tomes Mais bon vu que j'avais pas beaucoup de temps Je me suis concentré vraiment sur ce que je devais lire en priorité Donc je me suis quand même permis un petit tome Et c'est vrai que Sky Earth Survival c'est vraiment super sympa Pour rappel on va se retrouver dans un univers où les gens ne peuvent pas marcher au sol Tout simplement ils se réveillent en haut d'immeuble Et pour passer d'un immeuble à l'autre il faut passer par un pont Voilà t'as des petits ponts un petit peu partout Tu peux aller dans les immeubles mais tu ne peux pas descendre en bas Tout est barricadé et impossible d'aller à contre Et le gros problème c'est que dans cet univers nous avons des personnages qui ont un masque Qui veulent tuer les personnes qui n'en ont pas Ou du moins faire en sorte qu'ils se suicident Donc les faire sauter dans le vide et s'ils ne le font pas Le cas échéant les tuer Donc c'est vraiment une série super sympa Là on avance pas mal dans l'histoire On commence à avoir plus d'informations sur l'origine des masques Sur le but de ce jeu Et on commence à avoir aussi une petite équipe qui se forme autour de l'héroïne Donc on avait suivi dès le départ Donc honnêtement très très sympa et bah hâte de découvrir la suite Ensuite j'avais dit que je le lirais en décembre C'est le tome 3 de Battle Through the Events Donc sorti aux éditions Maned C'est un nouvel éditeur, c'est leur premier titre Et j'avais beaucoup aimé les deux premiers tomes Parce qu'on est dans un univers d'arts martiaux Pour rappel on va suivre Yann qui est un personnage prodige Voilà qui est considéré comme un véritable prodige par rapport à son niveau On va dire le ratio niveau par rapport à son âge Et le problème c'est qu'il y a 3 ans Il a perdu tous ses pouvoirs sans raison Sans qu'on sache pourquoi Et ce n'est que 3 ans après qu'on découvre la raison Et c'est comme ça que débute l'histoire Et donc dans ce tome 3 Bon il a déjà bien réussi à rattraper quelques niveaux On commence à un petit peu comprendre comment ça va se dérouler par la suite On voit de plus en plus de tensions entre les clans Et c'est honnêtement c'est vraiment super sympathique C'est une série qui est quand même assez longue Il y a plus de 48 tomes je crois en cours en Chine Et honnêtement j'ai kiffé Et il y a une annonce en plus de Manet il n'y a pas longtemps Ils nous ont annoncé qu'il sortait un autre manga Alors c'est Martial Universe je crois Je ne suis pas sûr Je vous mettrai l'image d'annonce Mais du coup c'est dans le même univers que Battlethrough apparemment Même si les histoires sont indépendantes Donc même si c'est dans un univers semblable Vous pouvez très bien lire les deux séries indépendamment Donc voilà si jamais vous voulez tenter En plus c'est en full couleur Et franchement pour le prix c'est pas excessif C'est 8,97€ 9€ pour un tome en couleur C'est vraiment pas cher Donc voilà je vous laisse tenter la série Ensuite j'ai lu très récemment Donc hier soir Brisé par ton amour tome 1 Donc c'est on va dire l'un des derniers mangas que j'ai lu avant de tourner cette vidéo Brisé par ton amour tome 1 des éditions Mayan C'est une série que j'attendais beaucoup Voilà quand j'ai vu l'annonce C'était genre ça peut être pas mal Et effectivement Donc ça va être une histoire d'amour entre guillemets Parce qu'on suit Kanae qui a été très perturbée au collège Elle a été discriminée donc au lycée elle essaie de se faire toute petite Pour ne pas avoir de problème Elle arrive à avoir des amis etc Sauf qu'un jour elle va au karaoké avec ses amis Et elle rencontre Hiroshi Donc qui est un jeune homme qui lui plaît beaucoup Et surtout à l'inverse Lui il est très très attiré par elle Sauf que Ichika l'une des amies de Kanae Est amoureuse de lui Et du coup va lui foutre la misère Parce qu'elle a vu que Hiroshi s'est intéressé à elle Donc c'est Kanae qui prend alors qu'elle a rien fait Et cette Kanae en fait Elle est un petit peu torturée On voit souvent ses expressions de visage changer Elle a des voix dans sa tête qui lui dictent certaines choses Et en plus de ça Elle a des relations avec des hommes plus âgés contre de l'argent Et c'est son moyen en fait de sentir aimé Et de se montrer telle qu'elle est en réalité Parce qu'avec ses amis etc Elle n'ose pas de peur de revivre ce qu'elle a vécu au collège Donc c'est une histoire qui part de plus en plus en live A la fin du tome on voit déjà que ça va être du grand n'importe quoi De toute façon c'est dans la collection d'Aitan Donc Mayan annonçait clairement comme un titre Pardon un peu what the fuck Donc si vous voulez une histoire d'amour Entre guillemets déjanté Mais où ça part dans la psychopathie Je vous le recommande chaudement Ensuite je ne vais pas vous en parler dans les détails Parce que ça fait partie des Yaoi Time Donc ce sera dans le Yaoi Time Qui sortira Alors pour le coup Il sortira lui début février Voilà parce que c'est considéré sur lecture de janvier Parce que les lectures de décembre de Yaoi J'ai déjà tourné Enfin bref vous voyez ce que je veux dire Et donc c'est Reverse Premièrement Et Anti Alpha Qui sont deux nouveautés des éditions Boys Love IDP Donc je vous en reparlerai plus en détail Mais ça c'est un Omega Verse franchement sympathique Et Reverse pareil j'ai beaucoup aimé De toute façon vous avez dans la description Le lien vers Manga Sanctuary Donc avec toutes mes chroniques Donc dès que je lis un tome qui doit être chroniqué Donc soit par les envois éditeurs qui veulent que je chronique Soit directement par le site Vous avez des chroniques écrites et vous les avez dès que j'ai lu le tome Donc c'est beaucoup plus simple d'avoir un avis là dessus En avant-peu-remière on va dire par rapport à Youtube Donc je vous recommande d'aller voir Mais honnêtement ces deux titres que je vous recommanderais Si vous avez envie d'essayer Avant de voir la vidéo Yahweh Time disons Alors ensuite Excellente surprise Certainement ma meilleure lecture du mois de décembre C'est Todag Alors Todag vous allez me dire Oui mais Todag on sait Ça fait un petit moment que ça a commencé Mais moi en fait Comme à mon aboubitude On va dire ça comme ça Vous savez très bien que je prends beaucoup de retard Et ça c'est une série que j'achète Voilà j'ai acheté les trois premiers tomes Donc forcément Ça n'a pas été dans les priorités de lecture Mais là j'ai eu un petit peu de temps pour les lire Donc j'ai lu les deux premiers tomes de Todag J'ai encore le tome 3 à lire Mais j'essaie de me le garder un petit peu là Pour pouvoir me commander la suite prochainement Donc Todag Bon déjà c'est en couleur Donc c'est plutôt sympa Donc on va suivre Nieli Qui revient dans le passé grâce à un livre Et qui suite à sa mort Va pouvoir revenir dans le passé Grâce à un livre qu'il avait sur lui Et changer un petit peu son destin Parce que dans son futur Tous ses proches étaient morts Lui-même est décédé Et donc son but ça va être de changer les choses Étant donné qu'il est revenu À l'époque où il était encore à l'école Donc le but ça va être d'aider ses camarades À avancer et leur donner des techniques Dès le départ Parce que forcément dans sa vie d'adulte Il a tellement voyagé Qu'il a des techniques Qu'il a appris des choses en fait Qu'on n'apprend pas à l'école Parce qu'il est dans un univers Où les nobles sont bien au-dessus Et donc on leur apprend que les nobles sont au-dessus Et qu'en tant que famille modeste Ils ne pourront jamais évoluer Plus haut qu'un rang assez bas Voilà Ce qui n'est pas le cas en fait Donc son but ça va être de changer les choses De changer le cours du destin Pour ne pas revivre Les mêmes circonstances On va dire ça comme ça Et c'est génial Honnêtement On plonge facilement dans l'univers Le fait qu'on sache un petit peu à la base Ce qu'a vécu le héros Et donc qu'on comprenne en fait directement ses décisions Qu'on comprenne pourquoi il a autant de connaissances Parce que forcément il a gardé toutes ses connaissances Qu'on comprenne ce genre de choses En fait il y a beaucoup moins de choses à expliquer Même si bah il faut Voilà Ils le font quand même Un minimum normal Mais dans l'ensemble Il y a quand même beaucoup moins de choses à expliquer Donc c'est beaucoup plus fluide Et les personnages sont Franchement ils sont super L'histoire est super De toute façon je trouve que Souvent Les mangas chinois Et ça se voit notamment avec Battlethru C'est pareil Bah t'as le côté chinois en fait Comme les mangas japonais T'as le côté japonais Ce genre de titre Ça se fait pas du tout au Japon Et je comprends en fait Pourquoi il y a des éditeurs français Qui commencent à en ramener en France Parce que c'est Honnêtement c'est génial Et vu que ça change tellement De tout ce que je lis habituellement Bah je peux que surkiffer Je crois qu'il y a 8 tomes sortis pour l'instant Et si on fait le ratio chapitre Il doit y avoir au moins 25 tomes Si je ne m'abuse Et franchement Je vous recommanderais chaudement De lire cette série Parce que c'est une grosse tuerie Et pareil Niveau prix c'est 8,95€ Donc bah voilà C'est plus ou moins pareil Que Manet Forcément c'est des tomes en couleurs Donc le pavier coûte plus cher Malheureusement Mais c'est vrai que le côté couleur Aussi apporte un véritable plus Quant à l'habitude du noir et blanc Ça change Franchement J'ai trop kiffé Ensuite je vous avais prévenu J'ai lu le tom 7 de Blue Flag Blue Flag Une série que j'aime beaucoup A la base On va suivre Taichi C'est le mec lambda en fait Et il est ami avec Thomas Qui lui est le grand beau gosse musclé Voilà Qui se fait remarquer Alors qu'il a pas un Voilà il a un caractère normal Il cherche pas à avoir de la popularité Mais ça vient naturellement Donc ils sont vachement amis Et en fait il y a un lourd secret Autour de ça Et on va aussi avoir Futaba Qui est amoureuse de Thomas Et qui va demander à Taichi De l'aider à se rapprocher de lui Sauf qu'au final Elle va tomber amoureuse de Taichi Et donc ils vont avoir une relation Mais ça crée beaucoup d'ambiguïté Parce qu'il y a d'autres personnages Qui ne le voient pas forcément du bon oeil Et c'est vrai que c'est une série Qui est très juste Qui est belle Et à partir du tome 6 Et surtout dans ce tome 7 Pardon Ça Le rythme évolue beaucoup Ça devient beaucoup plus speed Et donc on sent en fait Que c'est Voilà Que c'est bientôt terminé Et je suis certain Que la fin va être génialissime Honnêtement C'est sûr et certain Ensuite j'ai lu Les tomes 4 et 5 De Sacrificial Vote Ça je les ai reçus pour Sanctuary Donc je les ai lus en même temps C'est dans le tome 4 Du coup Et à partir du tome 5 Le jeu Sacrificial Vote Est terminé A la base C'est un jeu en fait Pour t'assassiner socialement Voilà Donc on suit une classe Un petit peu comme King's Game Et il y a un jeu sur leur téléphone Qui via un système de vote Ils peuvent choisir Qui va être assassiné socialement Et donc en gros Le jeu il lâche Les pires dossiers Sur la personne Et donc on a tous Nos petits secrets Et je pense que Quand tu les vois Mis au goût du jour Ça fait pas trop plaisir Et donc dans ce tome 4 Nous avons la fin Voir même dans le tome 5 Et à partir du tome 5 On voit un petit peu la suite On fait un saut dans le temps Et visiblement Ça va pas se passer Comme on pourrait le prévoir à la base Honnêtement C'est pas une série exceptionnelle Mais pour moi Les 4 premiers tomes Et les 4 premiers tomes Et les 4 tomes étaient ok Là le 5ème J'ai du mal à savoir Pourquoi l'auteur continue Est-ce qu'il a d'autres choses A nous dire ou pas Pour l'instant On a pas trop idée Donc j'espère que dans les prochains tomes On aura plus d'informations là dessus Et qu'on aura une idée De pourquoi le manga continue Alors qu'en théorie Il y aurait moyen de l'avoir déjà terminé Voilà Ensuite Bon vous en doutez J'adore Shuzo Shimi Je suis obligé d'en avoir à chaque fois Mais je vais avoir les tomes 7 et 8 Des liens du sang C'est du Shuzo Shimi A la base en fait On va suivre une relation Assez ambiguë Entre une mère et son fils Alors je saurais pas dire Si c'est vraiment genre glauque Incestueux Ou si c'est juste que La mère elle aime tellement son enfant Qu'elle veut qu'il soit KL Enfin remarque ça revient un peu au même C'est tout aussi glauque Et en fait au début de l'histoire Il y avait le cousin de Seichi Donc le héros principal Qui est tombé en fait D'une falaise Et c'est parce que Seiko Donc la mère de Seichi Il l'a poussé dans le vide Sauf que ça personne ne le sait Elle a dit qu'elle avait essayé De le rattraper Et qu'au final ça s'était mal passé Et en fait On est dans une sphère Où tellement la mère Elle a de l'ascendant sur son fils Elle arrive A lui faire croire ses mensonges Et lui Il a tellement envie De croire en sa mère Qu'il se recrée de nouveaux souvenirs Et c'est hyper glauque Et à chaque fois En fait Shuzo Shimi Il met énormément de sa personne Dans ses titres Et c'est ça qui fait Que c'est super intéressant Donc les liens du sang Alors pour moi C'est pas tout public Dans le sens où Même s'il y a très peu de dialogue Dans ces mangas C'est souvent Très peu de dialogue Mais qui veulent beaucoup dire Vous voyez ce que je veux dire Malgré tout Ça reste quelque chose Qui est assez dur à lire Il faut vraiment Il faut vraiment être bien pris Dans l'histoire pour apprécier C'est pas ma série préférée De l'auteur Je pense que Les fleurs du mal Ça restera Mon gros coup de coeur Je les ai lus d'une traite Tellement j'avais surkiffé Mais c'est vrai que Les liens du sang C'est vraiment très très bon On est déjà au 8ème tome Je sais pas si c'est fini au Japon Je sais pas du tout En fait Pour les séries que j'adore J'évite de regarder Parce qu'à chaque fois J'ai trop peur que ce soit terminé En tout cas Les liens du sang C'est vraiment super cool Ensuite j'ai lu Ça reste entre nous Tome 3 Qui est le dernier tome Voilà Qui va conclure la série De base On suit Tohwako Qui est une jeune fille Qui déteste les garçons Ou du moins C'est ce qu'elle veut faire croire Sa mère lui a toujours dit Que les garçons C'était des enflures Etc Et qu'elle devait absolument Les éviter Sauf que Elle écrit quand même Dans son journal intime Tout ce qu'elle aimerait faire Avec un garçon Et le problème C'est que dans le premier tome Yui Donc un fameux garçon Un petit peu beau gosse Extraverti Et vachement drôle Est tombé sur son journal intime Et veut en jouer En lui disant Qu'il fera avec elle Tout ce qu'il a noté Sur son journal Etc Donc au départ Le garçon On peut ne pas trop l'aimer Parce qu'il a quand même Un comportement Qui est assez limite Voilà Mais au final Tu vois que C'est parce qu'il s'attache à elle Et qu'il est un petit peu maladroit Qu'il sait pas comment faire Et honnêtement Pour dire Que ça termine en 3 tomes Je trouve que Les 3 tomes C'est justifié Dans le sens où En 3 tomes Tu en sais suffisamment Sur leur histoire Sur comment ça va se passer Par la suite Etc Pour s'arrêter là Donc j'aime bien Les petits shoujo Comme ça Un petit peu Un petit peu court Voilà 2-3 tomes On va dire 5 maximum C'est pas mal Ça permet d'avoir quand même Du développement Donc que ce soit pas Un one shot non plus Mais que ça parte pas En live Où il se passe des trucs Mais ça n'a ni queue ni tête Donc là franchement Moi j'en suis satisfait Après ça reste un shoujo classique Faut aimer Faut aimer le genre Mais si vous voulez Voilà découvrir une petite série Ensuite j'ai lu Les tomes 3 et 4 De 5 minutes forwards Donc c'était la fameuse série Je vous en avais parlé Donc le speech de base C'est qu'on va suivre Yamato Donc voilà C'est un étudiant Voilà un étudiant classique Il a un frère jumeau Et il va tomber Sur un mec Qui va lui proposer Un bracelet Et en activant le bracelet Il va se retrouver Dans le futur Sauf que La spécificité C'est qu'il va se retrouver 5 minutes plus tard Donc on se dit En 5 minutes Il peut rien se passer Sauf que Juste après Il y a des bouts d'âche Un géant Qui arrive sur terre Et qui défonce Un petit peu tout le monde Je trouvais le speech de base Très intéressant Parce qu'on sait en fait Que là Ils vont devoir faire des choix Pour trouver un moyen D'éliminer les bouddhas Forcément ça va être le but Et qu'il puisse Retourner dans le passé Parce qu'en fait Quand il va dans le futur Donc vous voyez Avec son bracelet Il a aussi l'option De revenir à l'origine Donc avant D'avoir fait le saut Dans le temps Concrètement Il aura 5 minutes Pour sauver l'humanité Et donc Le but C'est qu'il trouve un moyen De pouvoir le sauver En 5 minutes Donc on va Notamment essayer De savoir l'origine Des bouddhas Et dans ces tomes Donc 3 et 4 On va se rendre compte Que c'est pas aussi simple Qu'on aurait pu penser Que les bouddhas Sont pas arrivés Comme ça Et que c'est bien plus complexe Que ça Et qu'ils semblent Avoir un lien Avec des civilisations anciennes Et honnêtement Déjà je m'attendais pas Du tout à ça Et en plus C'est vraiment un Plus un univers Qui se développe super bien T'en apprends très vite plus Sur les personnages Tu découvres pas mal de choses Et en plus On a un personnage Qui vient du futur lui Donc dans son futur Et qui revient à l'époque De Yamato Donc ce qui va être intéressant C'est que lui Il a d'autres connaissances Et même à son époque Il a pas trouvé le moyen D'annuler tout ça Donc autant vous dire Qu'il va y avoir A mon avis Pas mal de choses à développer J'espère que ce sera pas bâclé Parce que pour l'instant C'est vraiment un super manga Post-apocalypse Si vous voulez vraiment Découvrir le genre Ou que vous êtes Un petit peu lassé Des séries du genre Qui se ressemblent Franchement Là il y a de l'originalité Il y a un concept Il y a de l'idée Donc honnêtement foncé Ensuite j'ai lu Le premier tome De Root End Donc qui est une série Qui m'intéressait Depuis très longtemps J'ai les 8 tomes Je crois que c'est Les seuls parus Il me semble J'ai les 8 tomes Mais j'avais jamais Commencé la série Donc on va suivre Tadji Qui bosse pour une entreprise De nettoyage spécialisé Donc ils vont s'occuper Des scènes de crimes Ou des scènes Où il y a eu des cadavres En fait tout simplement Donc des suicides Ou des morts naturels Etc Et qu'il y a eu un petit peu De décomposition Donc forcément Il y a des choses à nettoyer Du plancher à changer Etc Et en fait Et en fait Tadji Bah il va dans ce milieu là Parce qu'il a perdu Il a perdu sa mère Par suicide En fait c'est un moyen Pour lui D'extérioriser un petit peu Ce qu'il ressent Et on va être lié aussi Dans cette histoire A un tueur en série Qui s'appelle End Et qui donc Forcément Sur les scènes de crime De ses victimes Il les découpe En forme de N Donc E-N-D Donc déjà c'est assez glauque Et en plus on va se rendre compte Qu'il a un lien Avec l'entreprise de nettoyage Je vous en dirai pas plus Au niveau du speech Mais honnêtement C'est un manga Qui débute très bien Alors de ce que j'ai compris Les gens qui le lisent En sont super satisfaits Ils trouvent que c'est génialissime Donc j'ai hâte de lire la suite Mais si vous voulez un truc Bon c'est un petit peu glauque Voilà Mais voilà Un petit peu thriller Je pense qu'il va y avoir Une enquête autour Du tueur en série Qui est dans le domaine Voilà dans ce domaine là Un petit peu de criminalité Et bah c'est un titre Je pense qu'il vous plaira beaucoup Ensuite j'ai lu le premier tome De A Safe New World Qui est un isekai Des éditions Komiku Et j'ai failli passer à côté Alors qu'au final C'est un petit coup de coeur On va suivre un mec On sait pas son nom Qui se retrouve en pleine forêt Qui est dans un univers Qui n'est pas le sien On sait pas du tout S'il est mort On sait pas si quelqu'un L'a amené ici On sait rien de tout ça Mais en tout cas Il se retrouve là Et par chance Il va réussir à sortir de là De cette forêt Sauf Et il arrive à une ville Et donc il demande Voilà Il demande où est-ce qu'il est Etc Et on va dire Qu'on lui fait pas un accueil Très chaleureux Parce qu'en fait De là où il vient C'est un truc super dangereux Et c'est genre Il avait genre 0,00001% De chance de survivre Donc on sait pas trop Comment il a fait Et ce qui va être intéressant C'est que c'est un personnage Qui n'a pas de pouvoir Voilà Il va uniquement pouvoir Se servir de sa tête De ce qu'il a appris Dans le monde des humains Le fait de manipuler les autres Un petit peu Pour obtenir ce qu'il veut Pour survivre Dans cet univers Donc chevaleresque Et il y a aussi des nécromanciens Apparemment Il y en a certains Qui sont pas très 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 cool On va dire ça comme ça Et qui commandent D'autres personnes Par la crainte En leur disant Que si jamais Ils s'occupent pas De les aider Et bah Ils vont les maudire Même après la mort Autant vous dire Que ça fait un petit peu flipper Et ce qui va être intéressant C'est qu'on a un personnage En particulier Un mauvais Voilà Qui connait l'existence Des humains de la terre Donc au final Il y a quand même Des personnages Qui sont au courant De cette planète Et donc qui auraient pu Potentiellement invoquer Ce personnage là Mais pourquoi on ne sait pas On n'a vraiment Aucune indication Et c'est ça qui Voilà qui m'intéresse Beaucoup dans ce titre Parce que tu vois Ta curiosité Elle est piquée à vif À la fin du tome Et donc j'ai hâte De découvrir la suite Mais honnêtement C'est un très bon essayé Et en tout cas Ça démarre très très bien Ensuite Bon vous allez me dire Mais pourquoi tu dis ça maintenant C'est le premier tome De Dragon Ball Super Dragon Ball Super Ça fait partie des séries Où j'ai pas mal de tomes Et il y a pas mal de tomes sortis Et j'ai dû lire Voilà Deux trois tomes Et il y a tellement longtemps Je m'en souviens plus Donc comme Boruto Par exemple C'est le même cas de figure Même si Boruto J'en avais lu un peu plus Je vais reprendre de zéro Et donc je commence Tout simplement Avec le premier tome De Dragon Ball Super Donc en gros Ce tome C'est le résumé Des deux premières saisons Donc Comment dirais-je L'apparition de Beerus En fait La rencontre entre Beerus et Goku Et également L'arc de Golden Freezer Voilà Il y a ces deux là Et donc en fait À la fin du tome On va directement partir Sur l'arc du tournoi Donc voilà Ça se termine là Le tournoi Est pas encore terminé Bien évidemment Donc j'ai hâte Voilà de lire le tome 2 Après c'est pas des lectures Très enrichissantes C'est vraiment juste Histoire de dire Que je les ai lus quoi Alors ça C'est une excellente série Je suis ultra content D'avoir pu la lire C'est Je veux manger ton pancréas Tome 1 et 2 Et c'est une série Terminée en deux tomes Donc de base J'avais reçu le premier tome Pareil qui était resté de côté Et vous vous en doutez J'avais arrêté Youtube Et du coup Je me suis pris le deuxième tome Je l'ai acheté il y a Quelques jours Juste après avoir lu Le premier tome Et j'ai surkiffé Alors en fait Ça va te faire penser Un peu à Your Name Pas du tout dans le scénario Mais dans le fait déjà Que c'est en deux tomes Donc l'adaptation de manga De Your Name C'est pareil C'est en deux tomes Et en plus Il y a un film Un film animé à la base Il y a un roman aussi Donc c'est vraiment Exactement le même cas de figure Et c'est vrai que Je veux manger ton pancréas C'était génial En gros Ça va être l'histoire Du jeune fille Qui va mourir bientôt Même si elle ne sait pas quand Parce qu'elle a un problème Au pancréas Et elle va rencontrer Un jeune garçon Hyper intraverti Alors qu'elle Elle est hyper sociable Tout le monde l'aime Etc Avec qui elle va se lier d'amitié Tout simplement Parce qu'il va découvrir Son journal Et donc comprendre Qu'elle est malade Sauf qu'elle le dit à personne Elle veut que personne Soit triste pour elle Donc personne ne sait A l'école qu'elle est malade Il y a uniquement sa famille Qui le sait Donc ils vont se lier d'amitié Tu vas te rendre compte Que petit à petit Il s'ouvre Petit à petit Il change Et qu'elle aussi elle change D'une certaine manière Et tu vois tous ces états d'âme Parce que forcément La maladie Il y a des jours où ça va Il y a des jours où ça va pas Forcément ça va jouer Sur ton moral Ça va jouer sur le moral De tes proches Et c'est super bien fait C'est super juste Et t'as juste le moral à plat Quand t'as terminé De lire Ce qu'on s'en doute Si elle va mourir un jour Ça va forcément arriver C'est malheureux Et cette histoire Retranscrit ça Très très bien Et comment évoluent Les personnages C'est vraiment super bien foutu Et ce qui est génial C'est que ça se termine pas du tout Comme on aurait pu le penser Je dis pas qu'elle va survivre Ça te prend au trip C'est vraiment un manga Qui prend au trip Et en plus en deux tomes C'est tout bénef C'est rare Les séries en deux tomes Qui te prennent autant au trip Donc si vous avez envie Même d'aller voir Le film d'animation Lisez le roman Ou voilà Lisez le manga Comme moi j'ai lu le manga J'ai pas encore vu le film d'animation Mais vous en doutez Si j'ai autant kiffé C'est prévu Mais honnêtement Pour l'heure J'ai sur 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 Kiffé Ensuite un truc Que j'ai bien aimé aussi C'est le tome 2 Hitman Les coulisses du manga C'est Koudjiceo J'adore Koudjiceo C'est une certitude Il a une façon Ou elle Je ne sais pas Honnêtement je m'en tape Vous le savez à chaque fois Je dis jamais autrice Ou quoi que ce soit Ou alors je fourche Et ça m'arrive Mais j'ai toujours auteur Parce que je m'en fiche Que ce soit un homme Ou une femme Qui a écrit Le manga N'en est pas moins bien Donc Dans ce tome 2 On va être face Un petit peu A des difficultés Je vous rappelle Le suivi de base On va suivre Ryunosuke Qui devient éditeur Et Tsubasa Qui est sa mangaka Donc voilà Elle fait un manga Et il lui a promis De faire d'elle La meilleure mangaka Du japon Donc la plus vendue Etc Donc on va suivre Un petit peu Leur périple Voir comment ils évoluent Comment elle parvient Voilà A s'améliorer Au niveau de son manga Comment les autres éditeurs Et les autres mangaka Vont l'aider aussi Dans son évolution Et c'est pareil Pour Ryunosuke Qui va devoir se remettre Beaucoup en question Dans ce tome Parce qu'il y a des choix Qu'il fait Qui ne sont pas forcément Les bons Il prend pas les devants Et il fait pas en sorte De prendre confiance en lui Et c'est ce qui lui manque Donc on voit bien Que ça évolue petit à petit C'est un milieu Moi qui me plaît beaucoup C'est vrai que le milieu De l'édition Avant j'ai déjà bossé Dans l'édition C'est un milieu Qui me plairait beaucoup A terme Alors c'est difficile D'ouvrir une manga Enfin une maison d'édition De manga Vous vous en doutez Mais c'est vrai Que c'est un projet Qui me plairait beaucoup Pas forcément maintenant Parce que pour moi Voilà bientôt 22 ans Mon dieu J'ai pas encore Le recul nécessaire pour ça Mais pourquoi pas La trentaine Franchement c'est un truc Qui me ferait kiffer Mais pour moi Il faut trouver un concept Il faut trouver quelque chose Que t'as en plus Donc bon c'est pas pour tout de suite Mais c'est du coup Forcément un domaine Qui m'a toujours beaucoup plu Donc c'est une série Que je pourrais Voilà vous recommander Si vous avez envie D'en découvrir plus Et de suivre un petit peu Un auteur Qui va partir Sur les sentiments De ses personnages Qui va faire en sorte De développer des petites histoires Par-ci par-là En plus De tout ce qui se passe Et c'est vrai que Ça me rappelle un peu Fuka Du coup Son dernier manga long Entre guillemets En date Donc j'ai hâte De découvrir la suite De celui-ci Alors ensuite On va continuer Avec le tome 10 D'Happiness Happiness C'est du shuzo chimie Encore une fois Et c'est le dernier tome Donc je vais pas vous en parler En détail simplement Parce qu'il y aura une vidéo Dédiée sur l'intégrale De la série Donc ça Voilà Vous verrez ça prochainement Mais concrètement C'est du shuzo chimie Mais version vampire Donc à la base On suit Makoto Donc c'est un jeune homme Tronquille Qui va se faire mordre Par une mystérieuse fille Et il va se rendre compte Qu'il va changer Et donc devenir un vampire Et suite à ça On va suivre Voilà Tout son histoire Autour de lui Autour de ses amis aussi Qui vont se retrouver Dans la même situation Notamment Yuki Qui va se retrouver Dans la situation Je suis un vampire Oulala Et de bout en bout En fait c'est une série Qui est passionnante Qui se lit très très vite Et ce que j'ai beaucoup aimé Dans ce 10ème tome C'est qu'on va en apprendre Un petit peu plus Sur le passé De cette mystérieuse fille Qui l'avait mordu Qui avait mordu Makoto A l'origine Donc savoir comment Elle même a été mordu Donc voilà Je vous en dis pas plus Mais j'en reparlerai De toute façon Dans une vidéo Ensuite toujours chez Pika J'ai lu beaucoup de Pika C'est vrai J'ai lu Alors The quintessential Quintuplet Non mais c'est En même temps En faisant des mots aussi longs C'est un peu dur Donc c'est l'épreuve presse Parce que je l'avais reçu Pareil en presse Et j'ai pas la suite Donc il faudra Que je me les achète En gros C'est l'histoire De 5 jumelles Enfin quintuplet Du coup Qui vont rencontrer Futalo Un mec Qui a absolument pas d'argent Et il voit en fait Une annonce Qui paye très bien Pour des cours particuliers Et donc La douille C'est qu'il va devoir Faire les cours A 5 quintuplet Voilà Donc des jeunes filles Qui se ressemblent beaucoup Mais qui ont chacune Leur caractère Et qui sont pas faciles Concrètement C'est des cancres A l'école Et elles ont pas envie D'étudier Ça les saoule Donc il va devoir Trouver des moyens Pour les faire étudier Donc voilà Ce qui va être intéressant C'est qu'on sait pas du tout Avec laquelle il va se marier Et donc On va avoir des petites idées Petit à petit Mais sans grande conviction Dans ce premier tome On va surtout découvrir Les petites quintuplet Et donc Je vous en reparlerai J'ai peut-être pas acheté La suite tout de suite Parce que j'ai des séries Qui sont un petit peu plus Un petit peu plus importantes Mais je vous en reparlerai Prochainement Parce que c'était Franchement Un plutôt Un bon Un plutôt bon premier tome Ensuite j'ai lu Le premier tome De Rila Kunt Et donc Rila Kunt C'est tout simplement Un survival Autour des réseaux sociaux Donc on va suivre Atalou Qui Dans la vraie vie Évite un petit peu Les contacts avec les gens Alors que dans Rila Kunt Donc le réseau social Il a Je crois Si je ne m'abuse Plusieurs milliers D'abonnés Voilà Il raconte un petit peu Sa vie Il a des amis virtuels Sauf qu'un jour Apparemment Le créateur de Rila Kunt Arrive à connecter l'application A leur cerveau Et ils se retrouvent Transportés dans une espèce De sphère Où ils sont Dix mille Voilà Donc c'est dix mille Personnes qui sont Assez influentes Et donc le but Ça va être tout simplement Si jamais Les gens se désabonnent à toi Et que tu te retrouves A zéro followers Tu meurs Et si tu meurs dans la sphère Tu meurs dans la réalité Il va y avoir également Des jeux Et à l'issue de ces jeux Si tu perds Tu meurs Et tous tes followers meurent Donc forcément les gens Qui sont encore dans leur réalité Et qui suivaient des gens Ou voilà Parce qu'ils appréciaient leur contenu Ou ils avaient des amis sur internet Bah ils se désabonnent en masse Parce qu'ils ne veulent prendre aucun risque Et ils ne veulent pas mourir Donc du coup forcément Quand il y a eu l'annonce de ces règles Il y a eu quelques morts Il y a eu beaucoup de morts Même il va en rester beaucoup moins Sur les dix mille Et donc à suite à ça Il va y avoir des jeux Donc on va commencer dans ce premier tome Pour déterminer Qui en gros C'est qui mériterait de vivre Et qui mériterait de mourir Donc autant vous dire Que les gens qui restent S'il leur reste des followers Si ils ont des gens Qui tiennent vraiment à eux Et donc c'est là aussi Que va être l'intérêt du titre Mais Je pense que ça va aller Beaucoup plus loin que ça Et c'est pour ça Que j'apprécie beaucoup C'est un peu une critique Des réseaux sociaux Le fait qu'on soit toujours Connecté A l'heure d'aujourd'hui Qu'on soit très dépendant d'internet Et je ne critique pas Je suis exactement pareil Donc c'est vrai Que voilà Il y a une petite critique là dessus Bon ensuite On repart du côté Chuzo Shimi Oh c'était pas prévisible Dis donc J'ai lu Shino ne sait pas dire son nom Donc c'est un one shot Très intéressant Parce que C'est une sorte de biographie Parce que l'auteur Quand il était adolescent Il avait ce problème là Un problème donc De trouble de la parole C'est à dire que Dans les situations de stress Ou ce genre de choses Impossible de parler correctement Impossible de dire son nom Ou ce genre de choses Alors que Quand voilà Il est au calme Etc Pas de problème Et donc c'est le cas de Shino Donc l'héroïne Qu'on suit dans ce tome C'est la rentrée Toute la veille Les vacances Elle s'est préparée Faut que j'arrive A dire mon nom correctement Et en fait Les mots Les phrases Qui ne commencent pas Par une voyelle Je crois Ou les mots Qui ne commencent pas Par une voyelle Elle a beaucoup de mal A les dire Donc forcément Shino ça commence pas Par une voyelle Donc elle galère Et elle arrive absolument pas Avec tout le stress Et donc tout le monde Se moque d'elle Sauf qu'au final Elle va quand même réussir A se faire une amie A se donner un but Et donc on va suivre en fait Son évolution tout au long du tome Et sa décision finale Est-ce qu'elle va réussir A se détacher de ça Et à moins stresser Donc à se remettre en question Et à réussir à passer un petit peu Outre ou pas Donc ça va être un petit tome sympa C'est vraiment un one shot Qui est assez complet En plus on a même droit A la fin A quelques pages dans le futur En fait pour savoir Si elle a changé Ou si malheureusement Pour elle Elle continue d'être Dans ce gros problème De parole Donc c'est un tome Que j'ai beaucoup aimé Donc pareil Shusoshimi une fois de plus Il met beaucoup de son âme Dans ce tome Et c'est vraiment ça Qui est intéressant avec lui Et c'est pour ça Que j'adore ce qu'il fait Ensuite j'ai lu Les tomes 2 et 3 De Hiruma A l'école des démons Je vous ai parlé du tome 1 Dans le précédent épisode De mes lectures du mois Voilà Donc cette fois-ci Je suis de retour Avec le tome 2 Et le tome 3 Ça continue bien Et ce qui va être intéressant Dans ces tomes C'est que Hiruma Va enfin se donner un but Et va vivre un petit peu pour lui Je rappelle à la base Hiruma c'est un humain Qui a toujours tout fait pour les autres Qui a toujours dit oui à tout Parce qu'il a des parents En fait Qui le Vraiment Des parents indignes Et ses parents indignes L'ont vendu à un démon Mais ce démon C'est un petit vieux Assez gentil Qui voulait juste avoir un petit fils Donc en fait Il va traiter Hiruma Comme son petit fils Et va faire en sorte Qu'il puisse aller à l'école des démons Sans se faire repérer Donc on va suivre ses périples Son avancée dans cet univers Et ce qui va être intéressant C'est que plus le temps passe Plus il va se rendre compte Qu'en fait Il préfère Limite le monde des démons Par rapport à son monde Et par rapport à tout ce qu'il a vécu Là on le traite bien Il a des amis Il a un grand-père Qui est super cool avec lui Donc il commence à relativiser Et franchement c'est super sympa C'est une série qui a beaucoup de tomes au Japon Donc voilà J'ai hâte de lire la suite Mais pour l'instant C'est une série que j'apprécie beaucoup Et j'attends le tome 4 Voilà Qui devrait arriver Ensuite j'ai lu Pop Team Epic Donc aux éditions Megan C'est un petit manga en 4 cases Donc nous allons avoir plein d'histoires Donc du coup on va suivre l'histoire de deux sœurs Voilà Qui vont vivre différentes aventures On va dire ça Mais c'est en 4 cases Donc c'est assez limité En gros c'est un titre très humoristique Voilà On a beaucoup beaucoup d'humour On a pas mal de références à d'autres mangas aussi Tu le vois Sur certaines histoires Ça te fait un petit peu sourire Franchement pour passer un petit moment Voilà Le soir Bon faut déconnecter le cerveau Parce que forcément c'est très loufoque Et il faut vraiment être réceptif à ce genre d'humour Mais honnêtement c'est vraiment bien foutu L'histoire est prenante J'ai pas vu les pages passer en fait Même si c'est des petites histoires indépendantes J'ai pas vu les pages passer Moi c'est quelque chose En tout cas je suis très friand J'avais jamais essayé Et franchement j'ai carrément kiffé Ensuite quand même Bon coup de cœur Sur Yawara Tome 1 Donc ça il y aura une vidéo dédiée Je vous en reparlerai Et Yawara C'est une histoire Qui va nous parler de Yawara Justement une jeune lycène Qui veut absolument avoir une vie normale Donc trouver un amoureux Sortir faire du shopping avec ses amis Sauf que depuis qu'elle est jeune En fait elle est éduquée Et elle grandit avec son grand-père Qui lui est 7ème dan de judo Et donc depuis qu'elle est toute petite Elle apprend le judo Ce qui fait qu'elle a atteint un niveau Vraiment très très bon Et son grand-père veut qu'elle fasse des compétitions Alors qu'elle elle ne veut pas du tout Donc on va suivre l'histoire de Yawara Et ce qui est intéressant Déjà c'est Naoki Urasawa Donc vous savez que le scénario est très bien construit Et de ce qu'il dit Lui-même C'est que sans Yawara Il aurait pas pu faire des séries plus sombres Ensuite Des séries qui ont très très bien marché Parce que voilà Yawara c'est une série Qui lui a permis de se faire en fait Et de trouver un petit peu Sam C'est Marc Voilà Et moi j'ai beaucoup aimé Je suis pas fan de manga Dudo de base Enfin c'est pas un sport en tout cas Moi où je suis très friand Mais c'est tellement bien foutu Et c'est tellement concentré Sur les personnages Donc sur qui ils sont Comment ils évoluent Les enjeux Et tout le contexte en fait Qu'il y a autour Économique, social etc Et bah c'est super 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 intéressant Je vous en reparlerai de toute façon Dans la vidéo dédiée Mais vraiment Yawara c'est une tuerie Et pour finir cette vidéo Un yaoi Donc je ne vais pas beaucoup en parler Dans cette vidéo C'est Wisteria Donc les tomes 1 et 2 Donc c'est un manga français Coucou Manard Si tu passes par là Donc Wisteria C'est un manga que j'apprécie Beaucoup De base J'avais déjà commencé à lire Ce qu'il est disponible en ligne Et à la Japan Expo de 2019 Donc l'année dernière Et bah j'ai pris Les deux premiers tomes Donc ils sont sortis Sur son stand Et Wisteria C'est vraiment génial Déjà c'est un yaoi vampire Donc voilà Et l'histoire se développe bien Et en plus Son style graphique Tu vois bien qu'il a évolué Entre le tome 1 et le tome 2 Que c'est plus du tout Le même niveau Et donc ça c'est quelque chose Moi que j'apprécie beaucoup Quand tu vois le trait évoluer Donc voilà Je vous en parlerai de toute façon Dans le yaoi time Mais Wisteria J'ai beaucoup beaucoup apprécié Et voilà C'est tout pour cette vidéo Pour mes lectures du mois de décembre Moi j'espère qu'en janvier J'aurai le temps de lire Plus de manga que ça Bon il n'y a pas de raison Que ce ne soit pas le cas Mais voilà J'espère que J'espère que ça pourra se faire comme ça Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Si jamais vous avez Des recommandations à me faire Dans les commentaires N'hésitez pas Moi je vous retrouve A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Et c'est ciao Sous-titrage ST' 501